Je taille tout dit dimanche, avant de te quitter une dernière fois. Je suis apaisé en sachant que toi tu l'es aussi désormais. Le soir des obsèques de Jean-Pierre Pernaut, son acolyte et journaliste Dominique Lagroux en perd à partager un message déchirant. Un message qui témoigne de son amitié et ses liens forts qu'il avait tissé au fil des années, travaillant ensemble de 2001 à 2021 sur le JT de 13h de Téphane. Apaisé. Si est-il ce que je garde de ton beau visage endormi, écrit encore la journaliste dans un message partagé mercredi 9 mars sur son compte Twitter. Dominique Lagroux en perd se souvient de leurs années de collaboration sur TF1, mais aussi des coups durs. La mort de son époux Claude des suites d'un cancer, en 2019, à travers laquelle Jean-Pierre Pernaut l'avait soutenu, assurant sa présence aux obsèques du père de ses deux enfants à Villa d'Avray. Il n'a pas lâché du regard ma fille et mon fils, peu importe si les larmes coulaient sur son visage, peut-on encore lire ? Une empathie, mais aussi une force que son ancienne compare s'a particulièrement souligné. Jean-Pierre Né n'a pas manqué, de courage, même si si est-il vrai qu'il m'a dit, il n'y a pas très longtemps, qu'il avait été très con de ne pas avoir arrêté de fumer plus tôt. Pas le courage, peut-on encore lire ? Une relation inédite de Pernaut avec son public Les obsèques de Jean-Pierre Pernaut se sont déroulés au sein de la Basilique Sainte-Claude-Hilde de Paris mercredi 9 mars. Sa femme Nathalie Marquet, ainsi que ses quatre enfants, sont apparus unis. Pendant plus de 30 ans, le journaliste avait présenté quotidiennement le JT de 13h de TF1, entrant à tout jamais dans le cœur des Français. Des Français présents pour cet ultime au revoir, aux abords de l'église. Loading, widget ous-titrage ST' 501 C'est parti de La Salle de David C'est parti de la COVID-19. La vie deiction d'outil est à la COVID-19. C'est parti de la COVID-19. C'est parti de la COVID-19. C'est parti de la COVID-19. Abonnez-vous !